L'histoire commence à Cuba avec des Canadiens et des Américains. Ils disent qu'on les attaque la nuit avec des sons mystérieux. On pensait que c'était une arme ultrasonique. Je me suis déjà réveillée avec un mal de tête tellement fort le matin que j'ai pensé que j'allais en être malade tellement la nausée était forte. Les victimes sont des diplomates. C'est une bombe politique. En exclusivité, on plonge dans l'enquête avec la police cubaine. C'est comme si nous étions dans une enquête de science-fiction. Et en primeur, on vous présente une nouvelle théorie qui pourrait tout bouleverser. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Entre la fin de 2016 et l'hiver 2019, la capitale de Cuba est le théâtre de la plus étrange des épidémies. Toutes les victimes sont des diplomates ou des membres de leur famille. Certains entendent des bruits mystérieux la nuit. Des symptômes se multiplient. Maux de tête, nausée. C'est de monnaie très, très fort. Trois, quatre fois dans la même nuit, il y avait du sang partout. Maux de tête, troubles de l'équilibre ou de la vision, vomissements, acouphènes, pertes auditives. Le mal ne frappe que les Canadiens et les Américains, comme si leur nationalité les désignait, comme s'ils étaient ciblés. Depuis, trois pays, Cuba, les États-Unis et le Canada, ont mobilisé une armée d'agents de renseignement, de policiers et de scientifiques pour découvrir les causes et conséquences du syndrome de la Havan. À ce jour, personne n'y est partenu. Mon aîné souffrait de saignements de nez, qu'on ne pouvait expliquer. Trois ou quatre fois par jour. Cet homme ne veut pas être identifié et parle sous le pseudonyme d'Allen. Il est le premier diplomate canadien à Cuba à avoir été touché. Mon voisin américain est venu me voir. Et il m'a invité à prendre une marche avec lui. C'est une crise aux victimes sans visage. Ni l'identité des Canadiens, ni celle des Américains n'ont été rendues publiques. Cette entrevue exclusive à Radio-Canada a été réalisée en 2018. Il m'a raconté qu'il entendait des bruits, mais nous, nous n'avions rien entendu. Avant le 1er juin. Lors de cette nuit, Allen dit s'être senti bombardé par une force extérieure. Il souffoquait et souffrait de fortes nausées. À 3h10 du matin, j'étais couché, lorsque ce bruit m'a réveillé. C'était fort, extrêmement fort, comme un grincement de métal. Cela a duré de 20 à 30 secondes, puis ça s'est arrêté. À la fin, quand les notes étaient très basses, j'ai eu envie de vomir. Au même moment, mon fils s'est mis à saigner du nez. Deux jours plus tard, Allen est évacuée vers Miami. C'est ici que le diplomate canadien et sa famille sont examinés par le docteur Michael Hofer. Toutes ces personnes se plaignaient de bruits très forts ou d'une sensation de pression. Ancien médecin militaire de la U.S. Navy, Michael Hofer possède les accréditations nécessaires pour mener des recherches touchant à la sécurité nationale. Il est le premier clinicien à recueillir les témoignages à chaud des premières victimes américaines comme canadiennes. Lorsqu'elles se déplaçaient dans la maison, le bruit les suivait. Dès qu'ils ouvraient la porte, le bruit cessait. C'était très ciblé. Voilà les particularités de ce bruit. Ce sont ces premières observations qui suggèrent l'idée d'attaque. Des attaques acoustiques. C'était très sérieux parce que c'était une chose extraordinaire. En fait, extraordinaire. Lorsque la crise a éclaté en avril 2017, Joséfina Vidal était responsable du dossier délicat entre tous pour les Cubains, celui de la normalisation des relations avec les États-Unis. Aujourd'hui ambassadrice de Cuba à Ottawa, elle se souvient du moment où cette histoire a commencé. On a été les premières personnes à recevoir les rapports de l'ambassade des États-Unis à Cuba. À ce moment-là, le chargé d'affaires nous a approchés et il nous a dit que les diplomates étaient la cible d'une attaque. Conscient de la gravité du dossier, le pays a lancé une des plus vastes enquêtes de son histoire. Nous avons réuni à La Havane les chefs de l'enquête policière cubaine. Pour la première fois, ils ont accepté d'accompagner une équipe de journalistes sur les lieux de ces présumées attaques et de commenter leurs investigations. C'est un accès exceptionnel. Le dossier est encore chaud. Une dernière victime, un Canadien, a été signalé voici quelques mois seulement, en décembre 2018. Nous menons une enquête qui est toujours en cours. Le colonel Ramiro Ramirez est le chef de la sécurité du corps diplomatique. Pour lui, plus que pour quiconque, l'hypothèse même d'attaque en plein cœur du quartier des ambassades était de la plus grande importance. Je ne pouvais pas croire qu'il y avait eu des problèmes ou des difficultés dans cette zone. Parce que c'est une zone à sécurité maximale. C'est le quartier où habitait le chef de la révolution cubaine. Le quartier de Fidèle. Plusieurs milliers de personnes, des diplomates et leurs familles habitent ici. Il faudrait beaucoup de complicité pour que d'éventuels attaquants s'y activent et que tout le monde ferme les yeux. En plus des patrouilles policières, des caméras de surveillance regardent partout. Des gardes de sécurité sont affectées à plusieurs résidences. Sur le terrain, la direction des opérations est confiée au colonel Roberto Hernandez et à son adjoint, le lieutenant-colonel José Alassor-Ankel. C'est une enquête très complexe. Parce qu'on nous a seulement transmis l'information longtemps après les événements. Parfois même des mois après les faits. Une culture du secret entoure l'affaire dès le début. Rapidement, ils sont confrontés aux difficultés d'enquêter au sein du corps diplomatique. Selon plusieurs sources, certaines victimes sont des agents de renseignement. Nous n'avons pas pu interroger les présumées victimes au moment des incidents. Qui plus est, dans la plupart des cas, les ambassades canadiennes et américaines n'ont tout simplement pas alerté la police cubaine. Le Canada a déclaré avoir eu 12 ou 13 victimes, mais nous avons seulement été avisés de 4 cas. Un silence que le Canada n'a jamais expliqué, malgré nos demandes d'entrevues au ministère des Affaires mondiales. Il n'y a pas eu de coopération efficace entre les pays. Le cas des diplomates canadiens laisse tout le monde perplexe. Aucun autre pays, sauf les États-Unis, ne semble toucher. Il y a bien entre les États-Unis et Cuba un conflit historique, mais avec le Canada, c'est plutôt le contraire. En 1976, le Canada de Pierre Trudeau a été le premier pays occidental à briser l'isolement de Cuba, alors que depuis 15 ans, le pays de la révolution communiste de Fidel Castro était sous embargo américain. Pour les Cubains, la relation avec le Canada est privilégiée entre toutes. Nos relations politiques, diplomatiques et historiques avec les États-Unis et le Canada sont différentes. Nous serions incapables de faire une chose pareille aux Canadiens. Des attaques contre le Canada à la Havane paraissent donc invraisemblables. Avec les États-Unis, ce n'est guère plus plausible. La crise survient en effet à un moment névralgique. Quelques mois auparavant, Barack Obama, en fin de mandat, a rétabli les ponts avec Cuba. Après plus d'un demi-siècle, l'embargo est en partie levé. Mais les présumées attaques ont donné des munitions à ceux qui, aux États-Unis, voudraient revenir en arrière. Celles-ci ont débuté pendant la transition entre deux présidences. Le nouveau président s'est toujours déclaré hostile au rapprochement initié par son prédécesseur. Pour Cuba, tout s'effondre. Les ententes signées avec Obama sont déchirées. Des diplomates cubains sont expulsés de Washington. Le gouvernement américain déconseille à ses citoyens de se rendre à Cuba. Cet événement a été politisé par le gouvernement des États-Unis qui a décidé d'utiliser ce problème-là comme une justification pour prendre des mesures contre Cuba. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. Et si les fameuses attaques sonores venaient des insectes? La suite dans un instant. Au début de la crise, qui ne semblait toucher que des Américains, ceux-ci ont traité les présumées attaques comme un secret militaire. Mais le 23 avril 2017, sept pays alliés, dont le Canada, sont officiellement informés. Aussitôt, l'ambassade canadienne à la Havane relaie l'information à Ottawa. Les incidents confirmés concernent uniquement des diplomates américains à Cuba. Et il est dans notre intérêt d'en apprendre plus sur cette menace. Karen Foss, chef de la section politique et numéro deux de l'ambassade canadienne à Cuba, est la tête de pont entre les deux capitales. Washington est aussi dans le circuit de ces échanges qui nous ont été transmis sous forme sévèrement caviardée. Nous savons que les États-Unis ont évacué certains de leurs employés. Ils ont été très, très disciplinés, les Américains. Les maisons se vidaient les unes après les autres et ils ne nous disaient rien. Nous l'appellerons Claudine, un autre pseudonyme. Elle est aussi au nombre des présumées victimes canadiennes. Moi, j'ai souvenir d'avoir entendu ces sons, d'entendre un bruit d'une machine, un bruit métallique provenant du fond du jardin. Je me suis déjà réveillée avec un mal de tête tellement fort le matin que j'ai pensé que j'allais en être malade, tellement la nausée était forte. Avec l'apparition de cas canadiens, des courriels diplomatiques en forme d'appel à l'aide partent de la Havane vers Ottawa. Les cas canadiens se multiplient. C'est une affaire digne d'un roman d'espionnage, un mal étrange à frapper des diplomates en poste à Cuba. L'affaire est devenue publique et politique. À Washington, une commission sénatoriale est créée au début de 2018. Le sénateur Marco Rubio, leader de la communauté cubano-américaine, en assume la présidence. C'est une occasion pour le lobby anticastriste des États-Unis de passer à l'attaque. Au banc des accusés, conscient de la gravité et de la situation, Cuba joue la carte de la transparence et va jusqu'à inviter le FBI américain et la gendarmerie royale du Canada à venir enquêter sur son territoire. L'aide de Cuba est appréciée. Karen Foss, numéro 2 de l'ambassade canadienne, semble reconnaître les efforts de la police cubaine. Mais celle-ci n'est pas autorisée à pénétrer sur les propriétés des résidences diplomatiques considérées selon les conventions internationales comme extraterritoriales. Les enquêteurs cubains vont se rabattre sur les Cubains. Avec l'audiologiste Alida Mercedes Suarez, nous sommes retournés dans les quartiers touchés. Nous n'avions pas accès aux victimes. Nous avons donc travaillé sur le terrain avec les gens qui habitaient ou travaillaient dans les environs, là où on a rapporté ces présumées attaques acoustiques. Comme les diplomates se plaignaient de pertes auditives, Mme Suarez a évalué l'ouïe de ses travailleurs locaux, jardiniers, domestiques ou gardiens de sécurité. Nous avons examiné 24 personnes. Et parmi ces 24, nous n'avons trouvé que deux cas de traumatisme acoustique. Mais après enquête, nous avons pu démontrer que ces deux personnes étaient souvent exposées au bruit dans leur milieu de travail. L'enquête est élargie aux hôpitaux de la Havane. Or, la santé publique n'a trouvé aucun rapport sur des personnes s'étant présentées aux hôpitaux avec des symptômes tels que ceux déclarés par les diplomates. En somme, les Cubains semblent épargnés. Et pour ajouter à l'étrangeté de l'affaire, les cas continuent de s'accumuler chez les Canadiens et les Américains pendant même que l'enquête se déroule et que la surveillance des diplomates est à son intensité maximale. Au printemps 2017, on recense 16 victimes. Il y en aura bientôt 40. En cours d'enquête, surgit un nouvel élément. En plus des résidences diplomatiques, des attaques alléguées surviennent dans des hôtels de la Havane. Comme ici, à l'hôtel Capri, où deux diplomates américains ont affirmé avoir subi des attaques la nuit alors qu'ils se trouvaient dans des chambres, une au 11e, l'autre au 16e étage. Or, il n'y a autour aucun édifice en hauteur d'où un rayon aurait pu être dirigé. À l'hôtel National, théâtre d'une autre présumée attaque, les conditions ne semblent guère plus propices. Les responsables américains nous ont déclaré que le diplomate se trouvait dans la chambre 823 quand il a subi une supposée attaque acoustique. Comme vous pouvez le voir, ce serait difficile de se déplacer ici avec une arme ou une grosse pièce d'équipement sans être vue. Plus haut, à l'extérieur, se trouve une terrasse avec vue sur les chambres. Cette zone est très bien protégée par cette porte, qui est toujours fermée, et par deux caméras de sécurité. De l'autre côté, il y a une autre caméra. On est au seul endroit où on aurait pu tenter une attaque. Mais ce n'est pas possible à cause de la sécurité dans cet endroit. Et par là, en face, c'est la mer. En pleine crise, l'ambassade des États-Unis remet à Joséfina Vidal ce qui lui est présenté comme une pièce à conviction. Ils sont enregistrés par une victime sur son téléphone. Immédiatement, on a passé cette information au responsable de l'enquête cubaine. Ces enregistrements sont remis à Yamile González-Sánchez, qui a dirigé les recherches sur l'environnement. De jour comme la nuit, elle et ses collègues ont capté tous les sons possibles à proximité des résidences diplomatiques. Vous pouvez entendre maintenant le chant des oiseaux. Mais pendant la nuit, on peut entendre le chant d'une espèce de grillon connue dans cette région et qui émet un son particulier. Dès le mois d'octobre 2017, l'équipe de Yamile González annonce que ces enregistrements ne sont rien d'autre que des bruits d'insectes. Il faudra cependant attendre plus d'un an en janvier 2019 pour que des entomologistes américains et britanniques confirment cette trouvaille et identifient le coupable, le grillon à queue courte des Indes. Cuba n'a jamais affirmé que des lésions auditives ou cérébrales avaient été causées par des grillons. Le neurologue Michel Valdez-Sosa est le chef scientifique de l'enquête cubaine. Ces sons dérangeants ont été perçus comme des attaques. Mais ils sont désormais expliqués par les grillons. Michel Valdez ne cache pas son incrédulité face à des scénarios d'armes dignes d'un roman fantastique. Je suis prêt à reconnaître les faits, mais je ne peux pas accepter des allégations sans faits, surtout si elles vont à l'encontre de la science reconnue. À Cuba, comme partout dans le monde, on s'est interrogés sur la nature d'une arme nouveau genre qui puisse expliquer les phénomènes rapportés à la Havane. Des armes acoustiques connues comme celle-ci, appelées L-RAD, sont utilisées pour contrôler les foules. Elles sont souvent lourdes et difficiles à transporter. En plus, elles ont besoin d'une grande quantité d'énergie et on ne peut pas les dissimuler facilement. Et elles émettent des ultrasons qui ne peuvent pas traverser facilement dans les obstacles comme des murs ou même des vitres. Les armes qui utilisent des micro-ondes sont aussi encombrantes. Comme on peut le voir dans cette expérience d'un fabricant militaire américain, la sensation de brûlure sur la peau est instantanée, une réaction qui ne correspond pas du tout au récit des diplomates. Ses limites techniques ont suggéré l'existence d'une arme inconnue, voire d'un prototype secret. L'Américain Michael Hoffer, qui a participé aux analyses de la défense américaine, soutient tout de même l'idée d'une forme d'agression. Nous n'utilisons jamais le mot attaque. Nous ne savons pas s'il y a eu attaque. Nous savons que ces gens ont été touchés par une force externe quelconque, mais nous ne savons ni comment ni pourquoi. Mais en fait, deux ans et demi après le début de l'affaire, après des rapports d'experts présentés aux États-Unis en commission sénatoriale, personne à ce jour n'a pu expliquer comment et avec quelle arme de telles attaques auraient pu avoir lieu. De telles prétendues armes échapperaient aux lois de la physique. L'idée d'une arme capable de traverser les murs et cibler une seule personne, comme le prétendent certains diplomates, ne tient pas la route scientifiquement. Au sein de la diplomatie canadienne, pendant les premières semaines de la crise, l'information circule seulement aux échelons supérieurs de la mission de la Havane et du ministère des Affaires mondiales à Ottawa. Mais pendant presque deux mois, des fonctionnaires canadiens sont tenus dans l'ignorance. Des victimes en ont gros sur le coeur. On a été très seuls et puis je dirais même abandonner et toujours essayer de quémander pour des choses qui nous sont dues. Donc seulement pour ce qui naturellement devrait être l'évidence. Même entre nous, les consignes étaient n'en parlez pas à vos collègues. Alors oui, on a été très seuls, mais on acceptait cette solitude parce qu'on pensait quelque part qu'on serait épaulés, qu'on serait accompagnés, qu'on aurait l'aide du gouvernement. Parce qu'on a réalisé qu'on était seuls pour vrai, pour nos soins, pour trouver des réponses, pour trouver des solutions. Et c'est comme ça que s'est développé notre solidarité. Ensemble, cinq diplomates canadiens ont intenté une poursuite collective de 28 millions de dollars contre leur employeur, le ministère des Affaires mondiales du Canada, allégant une négligence dans le traitement de leur situation et celle de leur famille. Les victimes disent avoir vécu un long chemin de croix diagnostique. Des centaines d'examens, de tests et de traitements les ont fait voyager entre la Floride, la Pennsylvanie, Ottawa et la Nouvelle-Écosse. Avec comme enjeu leur santé, mais aussi leur crédibilité. Le tiers des patients se sont pleins de pertes auditives. Mais quand on prend des mesures objectives de leur audition, il n'y a pas de pertes. Le neurologue américain Doug Fields, qui a couvert cette histoire pour le magazine Scientific American, fait partie des sceptiques. Rien de crédible dans tout ça? Cette théorie selon laquelle un faisceau d'énergie peut traverser les murs, suivre les personnes à l'intérieur des chambres, dire que certains vont entendre quelque chose dans une pièce puis d'autre rien du tout, ce n'est pas scientifique. Toute allégation extraordinaire exige des preuves extraordinaires. Et dans ce cas, il n'y avait aucune preuve. En fait, une simple preuve suffirait, à commencer par un diagnostic clair, ce qui est loin d'être évident à obtenir. Le département d'État américain a confié à une équipe de chercheurs de l'Université de Pennsylvanie un examen plus approfondi. Deux victimes canadiennes, insatisfaites des premières évaluations faites au Canada, se sont aussi rendues, à leurs frais, à cette clinique américaine. En avril 2018, le diagnostic tombe. Les victimes présentent une constellation de symptômes qui sont apparentés à ceux d'une commotion cérébrale, mais sans qu'il y ait eu de choc, du jamais vu. C'est un mystère. Nous n'avons aucune expérience de symptômes de commotion sans choc. Quelle autre sorte d'exposition pourrait créer cela? Nous ne le savons pas. C'est l'équipe de Douglas Smith qui propose la première définition scientifique du syndrome de la Havan dans le Journal of American Medical Association. Ce ne serait pas le résultat d'une exposition naturelle. Il est possible que ça se reproduise un jour. Il faut être prêt. La publication des résultats des chercheurs de Pennsylvanie soulève un tollé dans la communauté scientifique. Des neurologues de plusieurs pays écrivent au journal médical américain pour dénoncer la méthodologie de l'étude. Les seuils de l'analyse étaient si peu rigoureux que chez n'importe quel groupe de patients, plus de la moitié des tests auraient été positifs. Cette étude a été critiquée par des scientifiques du monde entier. Il s'agit d'une multitude de différents malaises. Certains ont des problèmes cognitifs, d'autres, des troubles du sommeil. Certains ont des problèmes auditifs, mais la plupart, non. On prend des affections très différentes l'une de l'autre, on les regroupe et on appelle ça un syndrome. Ce n'est pas un syndrome. Sur le terrain, à Cuba, l'enquête policière alimente également le scepticisme. En octobre 2018, la Gendarmerie royale du Canada enquête conjointement avec la police locale lorsque survient un nouveau cas. L'un de ces cas où nous avons enquêté ensemble est celui d'une diplomate qui vivait près de l'ambassade de l'Angleterre. Laila, un nom fictif, était littéralement voisine de l'imposante délégation britannique. Lorsqu'elle s'est plaint de malaise qu'elle associait à un bruit, aucun symptôme ni incident similaire n'avait été rapporté par les Britanniques. Exceptionnellement cette fois, grâce à la présence de la police canadienne, le chef enquêteur cubain va pouvoir lui aussi l'interroger. C'est un cas intéressant car cette diplomate pratique la plongée. la natation, des sports dans le genre. Le 5 octobre, nous l'avons interrogé en compagnie d'un médecin cubain. Il lui a dit ce que vous avez est un barreau traumatisme lié à votre pratique de la plongée, ce qui peut empirer à cause de la pression lorsque vous montez dans un avion. Or, la veille, elle était rentrée du Mexique. Les informations que nous avons recueillies à Cuba nous ont laissé perplexes. Nous avons entendu parler de beaucoup de symptômes très différents. Ils sont souvent variables, d'un individu à un autre. Leurs causes peuvent remonter avant les séjours des victimes à Cuba. Serions-nous en présence d'un mal imaginaire? Après la pause, la crédibilité des victimes va être sérieusement remise en question. Pour comprendre, il faut tenir compte du climat dans lequel cette affaire commence. Revenons en arrière. En avril 2017, alors qu'aucun Canadien à la Havane n'a encore eu vent des attaques présumées survenues chez les diplomates des États-Unis, un voisin américain frappe à la porte d'Allen, celui qui deviendra la première victime canadienne. Il m'a proposé d'aller marcher, ce que j'ai trouvé curieux car ce n'était pas un ami. Mais je savais que nos maisons étaient sous écoute et j'ai compris qu'il voulait parler. C'est dans cette atmosphère d'un roman d'espionnage que ce voisin fait à Allen une révélation. En marchant, il m'a parlé de ce qui se passait à l'ambassade américaine. Il m'a parlé en détail des symptômes. Il se disait fâché que son gouvernement ne veuille pas informer le nôtre. Il voulait nous avertir parce que nous étions voisins. Peu de temps après, Allen et sa conjointe font un lien avec des malaises qu'ils ressentent depuis quelques temps, en particulier des maux de tête. Et il y a ces saignements de nez qui affectent leur fils aîné depuis quelques temps. Lorsqu'il informe l'ambassade, on lui ordonne de n'en parler à personne. L'information n'en circule pas moins entre les capitales. Plusieurs des symptômes sont semblables à ceux d'un stress extrême. Les premiers courriels diplomatiques du Canada laissent entendre que ces symptômes pourraient être reliés au stress. Il est possible que la peur d'être ciblée puisse entraîner des effets sur la santé mentale. La peur d'être attaquée, cette tentative d'explication formulée dès le début par Karen Foss va devenir pour plusieurs la plus plausible. Devant l'absence de preuves d'attaque, plusieurs grandes enquêtes journalistiques penchent désormais vers l'hypothèse d'une cause avant tout psychologique. Serions-nous en présence d'une hystérie de masse? Je ne dis pas que ces gens mentent, mais la mémoire humaine est très faillible. Ce qui se passe à Cuba, c'est l'équivalent de se réveiller la nuit, d'entendre un bruit suspect, de croire que c'est un fantôme et d'appeler un spécialiste des phénomènes paranormaux. Alors qu'il aurait fallu appeler le plombier. Nous avons joint en Nouvelle-Zélande Robert Bartholomew. Ce sociologue est l'un des plus grands spécialistes de l'hystérie de masse. Il a été un des premiers à proposer une explication d'origine psychologique au syndrome de la Havane. « Nous disposons d'assez de données pour déterminer ce qui s'est passé. C'est une affection psychologique de masse. » Parle-t-on d'hystérie collective? Nous n'aimons pas cette expression, mais l'idée de croire à une attaque est un phénomène sociologique. Si les gens croient qu'ils sont attaqués, que leur gouvernement leur dit qu'ils sont attaqués et qu'ils sont évacués comme s'il s'agissait d'un champ de bataille, alors tout symptôme sera amplifié. C'est évidemment une théorie réconfortante pour les Cubains. Il faut dire que la séquence des événements vient la renforcer. Après que l'ambassade américaine ait officiellement informé ses employés, ainsi que d'autres ambassades, les signalements d'attaques présumés ont augmenté en flèche. Quelques jours avant la conclusion de notre reportage, ces diplomates canadiens ont accepté de nous rencontrer. Ils sont indignés par ces théories qui les discréditent. C'est blessant, et surtout, ce qui était le plus dur à accepter dans la situation, c'est que ça n'était pas basé comme une analyse qui arrivait à ses conclusions. Une analyse rigoureuse de notre état de santé mentale qui amènerait à une conclusion médicale que notre problème est un problème d'hystérie collective. Non. Le pont, il a été fait parce qu'on n'avait pas d'explication. Un des cas canadiens va embrouiller encore un peu plus cette piste d'un mal d'origine psychologique. C'est celui de Karen Foss, celle-là même qui, en mai 2017, suggérait dans des courriels de l'ambassade que les victimes souffraient de symptômes psychosomatiques. Elle va changer de perspective un mois plus tard. Le 14 juin 2017, le Centre de direction de la protection diplomatique a reçu un appel téléphonique de Mme Karen Foss qui demandait ma présence chez elle. Elle a dit qu'elle avait des maux de tête et d'autres maux. C'est le seul cas où, à cause de cet appel, la police cubaine a pu se rendre dans une résidence au moment des faits. Selon elle, il y avait un bruit étrange à côté de la piscine et cela la dérangeait. Le gardien de sécurité a même vu son mari qui cherchait quelque chose et lui a demandé qu'est-ce qui se passe? Celui-ci lui a répondu elle dit qu'elle entend quelque chose mais moi je n'entends rien. on a eu le réflexe de demander à l'un de nos gardes de sécurité postés dans sa maison d'enregistrer ce qui se passait à partir de son cellulaire. Cet élément de preuve a également été analysé par nos experts mais il ne les considérait pas dangereux pour la santé humaine. C'est comme si nous étions dans une enquête de science-fiction. Madame Foss serait donc une sceptique confondue. Elle ne s'est pas jointe à ceux de ses collègues qui poursuivent aujourd'hui le gouvernement canadien. Elle a quitté Cuba peu de temps après cette nuit du 14 juin. Au ministère des Affaires mondiales on nous a répondu qu'on ne la connaissait pas. Des sources proches du dossier assurent qu'elle a joint un service de sécurité du gouvernement canadien. Michael Offer de l'Université de Miami à qui nous avons parlé pendant l'été insiste pour parler de lésions objectives en particulier des problèmes vestibulaires qui touchent l'équilibre. Deux organes de l'oreille interne paraissent affectés. Est-ce que vos conclusions contredisent l'idée qu'il s'agit d'un phénomène psychogénique? Oui, ce sont des conclusions objectives. Comme je vous ai déjà dit on ne peut pas falsifier ni un résultat positif ni un résultat négatif. Ces tests ne peuvent pas être falsifiés. Les blessures subies par ces 25 victimes nous indiquent qu'il est arrivé quelque chose. Quelque chose, mais quoi? La réponse encore inédite pourra bien se trouver dans ce document canadien dont nous avons obtenu copie. Oubliez tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. Pendant que nous enquêtions à la Havane, Washington et Ottawa, le mystère a généré un foisonnement de théories du complot. Cuba posséderait-il une nouvelle arme secrète? Une faction veut-elle y saboter le rapprochement avec les États-Unis? La CIA, les Russes, les Cubains de Miami opposant anti-Castro, tous y sont passés, y compris les Chinois, surtout depuis que des symptômes similaires ont été rapportés chez des diplomates américains en poste en Chine. Malgré eux, les diplomates canadiens se sont retrouvés dans un tourbillon géopolitique planétaire. Mais si l'explication était beaucoup plus terre-à-terre? C'est du moins ce qu'avance ce rapport, encore confidentiel, transmis en juillet au gouvernement du Canada et dont enquête révèle pour la première fois les principales conclusions. Ce pourrait bien être un coup de théâtre dans cette saga qui dure depuis deux ans et demi. En 2018, le gouvernement du Canada a demandé à des scientifiques de l'Université d'Alousie en Nouvelle-Écosse d'évaluer en profondeur la santé de ces diplomates revenus de Cuba. 26 chercheurs du Brain Repair Center ont été associés à cette étude la plus poussée à ce jour. Sa direction a été confiée au neurologue Alan Friedman. Le diagnostic est catégorique. Le séjour à la Havane a causé chez ces gens des lésions cérébrales qui n'existaient pas auparavant. Pour la première fois, des individus ont été testés avant et après. leur mission diplomatique. Le gouvernement canadien a sagement décidé à Comté-Doux 2018 d'envoyer à Halifax tout diplomate en partance pour Cuba pour une évaluation cérébrale. Nous en avons testé avant et six mois après et nous avons vu des changements au cerveau. Les lésions cérébrales paraissent si évidentes que pour le docteur Friedman, l'hypothèse de l'hystérie de masse ne résiste pas à l'analyse. Ni en fonction des résultats cliniques, ni par les symptômes, ni par l'imagerie du cerveau, notre conclusion est que ce n'est pas de l'hystérie de masse. On a même procédé à l'autopsie du chien d'Halen, dont le comportement s'était complètement transformé à Cuba. Résultat, son cerveau présentait des lésions dans les mêmes régions du cortex que chez les humains. Il n'était sûrement pas atteint d'hystérie de masse. Ces découvertes ont mis l'équipe de Friedman sur une nouvelle piste. Ces dommages au cerveau sont typiques de ceux causés par des agents neurotoxiques utilisés dans la fumigation. Lorsque les symptômes sont apparus en 2016 et 2017, le gouvernement cubain a lancé une campagne contre le Zika et a fait des fumigations sur toute l'île, en particulier à la Havane et dans les villes. Dans les rues, avec des camions, dans les maisons, c'était une opération militaire contre le Zika. Pendant la même période, avons-nous appris, l'ambassade du Canada à Cuba a augmenté, voire parfois quintuplé ses propres opérations de fumigation des résidences, toujours pour contrer le Zika. Aurait-on empoisonné des fonctionnaires en voulant les protéger? Les deux sources combinées ont certainement exposé les diplomates de manière excessive aux neurotoxines. Dans les derniers jours, nous avons tout de même recueilli des premières réactions, dont celle du chef scientifique de l'enquête cubaine. Il s'agit d'une hypothèse scientifique plausible qui n'est pas fondée sur de mystérieuses attaques, ce que les Canadiens ont rejetées. Ceci donne un point de départ solide pour d'autres recherches par les Cubains et par les Canadiens. Le neurologue américain Doug Fields croit que les chercheurs de Dalhousie sautent un peu vite aux conclusions. Cette étude a le mérite de poser un diagnostic de manière rationnelle plutôt que de présumer qu'on a affaire à une arme fantastique. Leur hypothèse d'une possible toxicité des pesticides est plausible, mais elle n'est pas vraiment prouvée. Mes propres recherches portent sur les effets de ce type de neurotoxines sur le cerveau. Pensez seulement autant qu'il a fallu pour prouver que fumer la cigarette causent le cancer. La nouvelle théorie avancée par les scientifiques canadiens ne satisfera pas tout le monde. Comment expliquer, par exemple, ces cas rapportés par les États-Unis qui seraient survenus dans des chambres d'hôtel? Ni pourquoi seulement des Américains et des Canadiens semblent avoir été touchés? Et les Cubains qui travaillaient dans ces résidences. Ils n'ont certes pas été évalués en tenant compte de cette nouvelle théorie. L'étude canadienne a au moins le mérite d'être plausible et terre à terre. Et elle ne relève ni d'une psychose de guerre froide ni de la science-fiction. Ce sera intéressant de suivre les développements dans l'enquête sur le mystère de la Havane. Et parlant de développement, la semaine dernière, vous vous souvenez, on vous a présenté un reportage sur les déboires du traversier F.A. Gauthier. Eh bien, dès le lendemain, le gouvernement du Québec a annoncé une enquête de la vérificatrice générale. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada